salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur les six sites pour webdesigners ou pour les designers tout simplement on va tout de suite commencer avec le site qui s'appelle graphicburger.com où vous allez avoir beaucoup de ressources graphiques donc que ce soit des mockups des UI kits des icônes des effets de texte même des fois des fontes etc alors c'est organisé sous forme d'articles et moi je vous conseille d'aller faire un tour à peu près une fois par semaine histoire d'être toujours au courant des nouveautés sur le site et il ya quand même de très belles ressources que je peux vous conseiller on passe ensuite au deuxième site qui s'appelle the known project.com qui est un site où vous avez de très très belles icônes en tout cas très flat donc pour les tout ce qui va être applications mobiles ou alors sur du web design qui va être très très moderne et très avant-gardiste vous allez avoir de très très belles icônes donc si on recherche par exemple je sais pas moi user donc l'icône user donc fait une petite recherche et on voit qu'on a donc des dizaines voire peut-être même des centaines d'icônes d'users qui sont très bien organisées et très joli après donc ce sera à vous de l'étrier de sélectionner celle que vous voulez donc quand vous allez sélectionner par exemple une icône vous cliquez dessus vous avez la possibilité de le télécharger soit au format png soit au format svg donc pour ceux qui le connaissent le format svg est un format vectoriel donc vous allez pouvoir l'agrandir sans aucune perte de qualité et au final votre image ne sera pas très gourmande en place on passe ensuite à flat icône qui est exactement le même principe que the known project sauf qu'ici je trouve qu'il ya quand même plus d'icônes un petit peu moins bien enfin de moins bonne qualité mais vous en avez quand même largement plus alors vous recherchez n'importe quel mot encore une fois on peut rechercher le mot users et on retrouve donc là cette fois ci encore plein d'icônes alors là comment ça s'organise en fait vous allez pouvoir imaginons vous voulez cette icône là vous allez passer votre souris sur votre icône vous cliquez sur la petite option numéro une vous cliquez ici et sur la droite vous avez donc un petit panneau vous avez toutes les icônes que vous avez pu cliquer donc on va en sélectionner encore deux autres voilà donc vous avez d'autres d'autres icônes et ensuite pour les télécharger vous allez passer votre souris sur une des icônes vous allez cliquer sur l'oeil et ensuite vous avez plusieurs formats pour le télécharger donc ce format png svg eps psd ou en base 64 donc c'est un petit peu plus complexe moi personnellement ce que je fais c'est que je prends toujours en png et au format donc là après vous choisissez la taille en pixels de votre image pour une meilleure qualité moi je vous conseille donc le 112 pixels à présent on passe à un site de couleurs donc tout simplement pour créer vos palettes de couleurs très facilement et très simplement si vous n'avez pas du tout d'idées en tout cas si vous n'avez pas le comment dire l'âme pour créer des belles couleurs donc vous sélectionnez le thème que vous voulez donc par exemple nous on veut un thème plutôt rouge on va aller se mettre dans les rouges tout simplement et on voit qu'on a donc différentes couleurs qui vont se disposer donc on a par exemple une palette de rouge en bas à gauche on clique par exemple sur la couleur la couleur la plus foncée on veut connaître le code donc on clique dessus et on a donc tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir récupérer donc on clique sur le code hexadécimal on fait ctrl c et on va pouvoir le coller en faisant le ctrl v donc là c'est pareil pour toutes les autres couleurs vous avez plein d'options c'est donc un site qui est vraiment très très bien fait vous avez beaucoup de ressources et c'est très utile pour ceux qui ne savent pas du tout gérer les couleurs ensuite le dernier site qui est pixel.com qui est un super super site en tout cas qui a des superbes images en fait vous allez avoir tout simplement une banque d'image donc pour des fonds d'écran des créations n'importe quoi donc par exemple vous tapez landscape donc ce qui veut dire paysage en anglais et vous allez avoir donc plein plein de paysages d'une très très belle qualité donc vous cliquez sur une image n'importe laquelle et vous allez pouvoir la télécharger très facilement au format png ou au format jpg en fonction des images en faisant clic droit et ensuite enregistrer l'image sous donc là vous avez une banque d'image qui est complète et totalement gratuite et vous pourrez télécharger les images sans aucun problème de droit d'auteur et le dernier site que j'ai à vous présenter c'est teamforest.net qui est une des filiales de evento market donc vous avez plein plein de ressources en tout cas donc ce team forest vous permet d'accéder à un très grand nombre de templates de sites internet donc vous cherchez par exemple le un site internet de donc vous allez rechercher portfolio tout simplement dans le moteur de recherche du site et vous allez avoir donc différents thèmes alors forcément ils sont payants évidemment donc c'est pour ceux qui veulent en acheter mais vous avez aussi un moyen donc une fois que vous avez fait votre recherche vous allez sur un thème que vous voulez voir vous faites live preview vous allez ensuite regarder votre live preview et une fois arrivé sur la preview vous avez tout simplement donc le site en version on va dire démo où vous allez pouvoir tout simplement vous inspirer sur la typographie les images les icônes etc bien sûr si vous voulez avoir le site en entier vous pourrez l'acheter via écoutez le site de base vous allez l'acheter à 15 dollars par exemple mais personnellement moi je me souviens simplement ce site juste pour m'inspirer et ça marche plutôt bien voilà c'est la fin de cette petite vidéo ressources et j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas donc à partager à liker et à commenter si vous avez une quelconque question et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine allez bye tout le monde